Il y a son là. Oui, oui, si, si. Et là-bas, là-bas, c'est vrai aussi. Ils sont en pleine ville. Non, mais là-bas, c'est pire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'oscurité. Au moins, vous la voyez grande là-bas ? Non, 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 non. Non, pas évident, c'est pareil. De toute façon, moi, je parle de la rue de Cébé. Exactement. Dans la rue de Cébé, il y a du monde dans la zone là-bas. C'est pas bien, quoi. Moi aussi, je me fais ma connexion de Jablé. Jablé, c'est aussi... Mais c'est un nouveau quartier, calmez-vous et ça va venir. C'est bon. Je voulais, je voulais, avant de démarrer cette émission, je voulais qu'on évoque le cas, enfin, ce sujet-là. Ça s'est passé un peu loin de chez nous, mais on nous dit souvent que quand vous voyez la tête de quelqu'un en difficulté, il faut savoir que peut-être qu'après lui, c'est vous. Le cas de Conakry ou l'explosion d'aide de peau d'essence qui a fait plusieurs victimes. Jusqu'à ce matin, on parle de 14 décès et plusieurs centaines de blessés graves. Et nous, ça nous amène à nous interroger sur, donc, le danger que peut constituer aussi l'érection de ces stations d'essence dans nos quartiers. Et c'est un peu partout aujourd'hui. On est tous voisins, d'une façon ou d'une autre, à une station d'essence. Le jour où ça va péter, est-ce qu'il y a des mesures pour ça ? J'allais dire, c'est-à-coutir. Est-ce que ça vous inquiète ce sujet ? Bon, pour ceux qui connaissent un peu Conakry, vous diront que les populations riveraines avaient commencé déjà par tirer sur la sonnette d'alarme pour dire au gouvernement, attention. Parce que vous savez, quand vous allez, par exemple, à Guinée-Conakry, quand vous voyez le dépôt de carburant, là où l'incendie est parti, vous allez comprendre que tout autour de ce passage, on peut l'appeler pipeline, de l'entrepôt, vous allez voir que la plupart des camions-citernes viennent prendre du carburant à ce niveau. Mais comment ? Là où est-ce que vous avez ? Et vous connaissez un peu, je ne veux pas exagérer, par rapport au pays que vous connaissez très bien, un peu les musulmans, qui aiment en même temps manger, fumer. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Quand on parle de l'essence, l'essence n'aime pas toujours le feu. Oui, c'est... Vous voyez ? Il faut reconnaître que la capitale était vraiment exiguë par rapport à ce dépôt. Ça, il faut le reconnaître. Et vous avez vu comment le feu est parti et comment ce feu-là a causé des dégâts. Il faut reconnaître que sans langue de bois, dire que le gouvernement a commis quand même l'erreur. Parce que depuis, la population criait, de délocaliser effectivement ce dépôt, parce que la plupart des populations ne commençaient pas à construire à l'entour. Et puis, il n'y avait pas effectivement de mesures de sécurité pour aider les populations. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé également au Beyrouth, quand il y avait également... Oui, c'est au niveau de leur port. De leur port. Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que le gouvernement ne commence pas à réfléchir par rapport au dépôt de ce carburant dans la capitale. parce que dès que les gens commencent à construire, il faut vous attendre à ce qui est ce genre d'incendie. Parce que quelqu'un peut peut-être fumer son mégot de cigarette, jeter sans s'en rendre compte. Et ça, parlant de l'essence et du feu, il faut se dire que tout de suite, là, ça va prendre. Ça, c'est un Guinée. À Colet-Pri. Quand on parle du Parisien du Togo, il est vrai que quand vous allez... Dans tous les quartiers. Ou bien sûr, des stations qui sont voisins à des domiciles, des habitations, est-ce que ça, ce n'est pas aussi un danger ? Bon. Pour moi, ce sont des choses qui peuvent arriver, personne ne les prévoit. Même dans... On peut prendre beaucoup de précautions. Si ça veut arriver, ça va arriver. Ce sont des choses qui peuvent se passer. Maintenant, l'essentiel, c'est de sécuriser les lieux et d'anticiper ces genres d'accidents. On se souvient aussi, il y a quelques années, au Congo-Brasaville, un dépôt d'armes avait pu le feu et ça a fait beaucoup de victimes. Accra, c'est dans l'essence. Voilà. Donc, ce sont des choses qui arrivent, même dans beaucoup de pays aussi en Occident. Donc, mais je crois que au Togo, ce qui est préoccupant, c'est les histoires de stations d'essence qui sont créées un peu partout, même dans les cuisines. On en voit... Vous avez dit des cuisines ? Même dans les cuisines, parce que ce qu'on voit, parce qu'il y a des voisins juste à côté, la station d'essence, elle est juste là. Même en dehors des stations d'essence, les vendeurs du cabirant de contrebandes que nous appelons ce qu'il y a. Quel est le système de stockage ? C'est stocké comme on stocke peut-être de l'eau dans une chambre. Et là, il y a aussi ce genre d'explosions qui arrivent dans notre pays où des maisons entières prennent feu. Même les voitures transportant ces cabirants de contrebandes ont plus feu sur la route et qui ont fait des vêtises. Donc, le problème est vraiment complexe. En fait, il y a un problème de survie, surtout pour les vendeurs du cabirant de contrebandes. Même si à Lomé, ils sont un peu poursuivis, le commerce est plus ou moins interdit. mais à l'heure, c'est légalisé. On peut dire que quand vous allez même à Carare, devant le camp, devant le camp de l'Indien, on va du cabirant de contrebandes. Ça veut dire que là-bas, c'est autorisé. A l'heure, on poursuit, on poursuit, c'est vendu. Donc, moi, j'ai aimé ce que les brinois commençaient à faire. Il faut plutôt, au lieu de les chasser, de les pousser, il faut essayer un peu d'encadrer ce business. parce que beaucoup de jeunes vivent de ça. Même ceux qui sont aux affaires, ils sont dans ce business. Il y avait un ancien membre de la HAC qui était dans ce business. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jacques... moi, je ne m'en rappelle pas. Ah, bon. Oui, il y avait un ancien président de la HAC qui était dans ce business. Il y avait eu des soucis entre-temps fait à son âme. Ah, d'accord. Là, on voit le nom. Donc, ce sont des gens qui ont les moyens qui mettent en place ce commerce-là. Bon, les jeunes aussi en profitent. C'est un commerce bien huileux parce que, des fois, avant que... Si on sait que... Tu sais comment cadoter les policiers, etc. Donc, avant qu'on ne vienne, on t'informe que ce soit ou bien à 20h pile, n'étale pas tes marchandises parce qu'on va faire un tour. Donc, tu te mets à l'abri. Souvent, c'est ce qui se fait. Donc, c'est un gros zoo bien huileux. Donc, moi, je préfère qu'on l'encadre. D'accord. Comment le faire, par exemple, au Bénin pour éviter qu'il y ait moins de ces accidents ? Alors, ce qui nous préoccupe ce matin, c'est ces stations d'essence qui sont mitoyennes au domicile. Cela dit, il y a la cuisine, il y a le mur et puis il y a la station. Tout peut arriver quand même. Alors, Joe. Oui, oui. Moi, je voulais d'abord présenter quand même toutes mes compassions en solidarité. Avec le peuple frère du Guinée. Avec le peuple frère du Guinée. J'ai beaucoup d'amis beaucoup de confrères là-bas. Depuis hier, je pense que on est de tout cas là avec eux. Vous vous rappellez très bien que le mardi passé, j'avais même tiré sur la sonne d'alarme ici, en parlant de la Marathon. Il faut faire extrêmement attention que la Marathon nous a rendu visite et que c'est un vent fort, mais aussi poussiéreux. Il faut faire extrêmement attention, surtout au niveau des stations d'essence. Surtout, les dames, les revendeuses des frites qui vendent aux alentours de ces stations d'essence. J'en avais tiré quand même la centrale du gouvernement ici. Et voilà ce qui s'est passé avec nos frères de Conakry. Mais moi, je voulais aller au-delà de tout ce que mes chers grands frères ont dit. Vous allez au niveau de la raffinerie et remarquez l'extensionnement de ces camions citènes au niveau de Cognicopée, au niveau d'Adamavo, où les parkings sont faits de façon anarchique. Parce que vous allez dans toutes les réelles, vous allez voir ces camions citènes garer n'importe comment. Pire encore, je pense que Jacques Ladea a déjà fait attention. C'est-à-dire que vous voyez ces chauffeurs qui sont là et qui préparent leur thé vert la nuit sous le camion. J'ai dit sous le camion ou c'était même à côté du camion. Donc, je pense que c'est ça là où il y a le danger. J'ai dit un jour, j'avais dit mais le jour où on n'a jamais souhaité ça, mais ça va exploser, c'est-à-dire qu'on ne pourra même pas intervenir. C'est-à-dire qu'il y aura tellement des dégâts inconsidérales. Donc, j'ai dit il faut faire extrêmement attention et trouver rapidement je ne sais pas parce qu'entre-temps j'avais su qu'au niveau de Pierre il y avait un port sec où ces camions devraient quand même aller stationner et dès qu'il y aura à se ravitailler on les appellera ils viendront ici. Mais malheureusement vous allez dans tous ces quartiers tous ces quartiers sont quand même aborés. On a dit aborés parce que tout au long de la route vous pourriez que ces camions sont stationnés. Et quand vous les demandez ils disent non mais ils n'ont pas d'abord ils n'ont pas de moyens pour aller payer le stationnement et qu'ils atteignent jusqu'au moment où on les appelle le tour arrive. Donc que ce soit au niveau de la STU que ce soit au niveau de la raffinerie bon on parle de notre c'est la raffinerie on parle de la raffinerie vous allez vous vous allez constater quand même c'est comme je le dis c'est essentiellement anarchique. Donc il n'oublie pas de réfléchir vous vous rappelez très bien qu'il y a quelques années au port de l'Omé même il y a eu il y a eu une explosion il y a eu un incendie dans le magasin des stockages des boutons tout ça donc nous n'allons pas prier parce que ce qui s'est passé en Guinée doit nous réveiller oui c'est ça c'est tout ce cas dont je parle surtout les cas des camions qui sont mal stationnés parce qu'il faut revoir ça le port doit revoir ça je ne sais pas qu'est-ce que le port fait exactement par rapport à ces stationnements anarchiques si les camions n'ont pas d'argent qu'est-ce qu'il faut faire faut-il trouver rapidement un port sec public où les gens iront garer sans payer ou bien je ne sais pas puisque les gens disent au niveau de Pierre bon peut-être que c'est un péché c'est un péché ou bien ils ne peuvent même pas payer mais qu'est-ce qu'il faut faire vous allez à Damavon vous allez à à Damavon devant les maisons des gens c'est comme une gare alors qu'on s'est dit donc là-bas la population évidemment vous allez voir les gens qui sortent la nuit pour brûler leurs déchets ou juste les sachets ou bien même les papiers géniques tout ça et comme je l'ai dit j'avais déjà signalé nous sommes en période d'amatan et le vent souffre fort donc ça peut poser des dégâts donc là-bas qu'est-ce que vous en pensez ? oui d'abord moi je voudrais remonter aux conditions dans lesquelles ces stations d'essence sont installées sont créées dans les quartiers de façon contiguée à certaines maisons parce qu'avant de créer une station il faut d'abord une étude des débatats de l'amatan avoir un papier et c'est la question qu'on peut se poser est-ce que vraiment il y a eu quand même ces études-là ? je crois avoir assisté à un atelier un jour cette question est arrivée les gens le directeur de l'ange je crois de l'agent national de l'environnement où un représentant avait dit que tout cela est souvent fait pour éviter qu'il y ait des problèmes demain malheureusement le constat sur le terrain n'est pas toujours évident parce que quand tu vois par exemple une station d'essence chez moi là-bas à Segbe à Segbe au niveau à quelques 10 mètres ou pas 50 mètres du terrain du CEG vous allez voir une station qui est là contiguée à une maison il y a un bar où les gens vous allez voir les gens garer beaucoup c'est la fête là-bas avec une musique à décibels insupportable ça fait réfléchir même quand vous allez à MRS à Hidogome ici vous quittez la popa ça avait posé ça avait déjà fait l'objet d'un débat ça fait 10 ans je crois par rapport à cette station-là et les maisons qui entourent et moi je me suis dit si un jour ça pétait comment les gens vont s'en sortir puisqu'il y avait eu ces cas-là quand le débat avait surgi il y avait ces cas-là à Accra oui Accra parce que c'était plusieurs milliers de litres de carburant qui sont dans le sous-sol qui ont explosé maintenant ce que disaient tout à l'heure Jus et Joseph le stationnement même le stationnement des camions des transports de ces carburants ça pose problème le fait de stationner en rang c'est un problème il suffit que un explose les autres vont prendre oui bien sûr donc il va falloir réfléchir à un dépôt à pas avoir un dépôt à un entreposage ou à un grand centre à un grand parc dans lequel ces stations-là et ces camions-là doivent se reposer éventuellement j'ai aimé le terme utilisé par Jus en parlant de produits de contrebande parce qu'on a l'habitude de nous dire que c'est des produits illicites c'est des produits inégals là il a trouvé le mot juste parce que ce ne sont pas des produits qui sont illégals d'abord illégals parce qu'on me dit il n'y a pas de loi donc si même on dit des produits illégals c'est un abus de langage parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit la vente de frelaté aussi c'est un thème bizarre voilà c'est pourquoi j'ai analysé les thèmes c'est pas frelaté je vous dis moi comment on dit ça un propriétaire de station m'a dit tout ce que nous vendons dans nos stations c'est plus ceux qui sont en contrebande ce qui vient de la mer la nuit il m'a dit ça j'ai ri même ceux qui sont dans vos stations il m'a cité une seule station qui ne serait pas totalement dedans je n'ai pas cité le nom mais il me dit toutes ces stations toutes ces stations c'est la nuit qui ne viennent pas contrebande la nuit sur la mer donc on voit ça que personne ne vous trompe c'est les bourrets là ça aussi ça vient de là-bas donc ce n'est pas ce ne sont pas des carburants illicites encore moins de contrefaçon ou de c'est des stations de contrebande c'est le mot approprié et il va falloir effectivement en dehors des stations qui ont été construites sans études dépendantes environnementales il va falloir canaliser cadrer et réguler la vente de ces stations là il y a 40% de la population beaucoup de stations comme Aloumé oui et ça se crée qui crée ça ? c'est les patrons c'est qui les patrons ? c'est les ministres ? c'est les patrons ? c'est les DG là ? c'est les mêmes personnes qui ont de l'argent dans ce pays ils arrivent à aller fouiller ? donc moi je dis aujourd'hui le problème est à leur niveau pas au niveau de ceux qui vendent vous n'avez pas d'emploi créé aux jeunes il y a les jeunes les jeunes diplômés qui ne trouvent d'emploi au Bénin j'ai appris que ça nourrit 40% de la population bélinoise autant de Boni-Yahi Boni-Yahi avait donné un drapeau vert et blanc mais c'est un long qu'il a voulu il a voulu en tout temps interdire ça mais là il a senti que ça pouvait lui faire partie donc il faut plutôt canaliser essayer de réguler comment faire pour que ça ne pleine pas aussi comme les émédients dominent aujourd'hui avec plusieurs tristines que nous avons dans la ville et ces petites voitures à trois noeuds elles viennent là c'est comme si c'est le Togo la dernière destination de cette physique donc pour vous dire que il faut que nos autorités ne font rien quoi j'ai l'impression qu'ils laissent tout faire pour le moment je vais m'arrêter là en disant que il faut qu'il y ait une étude d'impact environnementale par rapport au cas et d'arrêter de créer les stations d'essence dans la gomération il y a un autorité qui nous dit à Limousine vous voyez deux stations d'essence face à face en pleine habitation c'est pas normal il faudra déplacer ces stations à un endroit isolé ils mettent la vie des gens en danger dans un pays où les sapeurs-pompiers un cas de sinistre n'existe quasiment pas et c'est l'autre danger quand même allez-y Jacques je suis d'accord vous savez le vrai problème c'est quoi le vrai problème c'est que quand on dit de déplacer par exemple les stations d'essence vers l'agglomération il faut étudier également le problème est-ce que les gens ont tellement les moyens pour acheter le carburant dans ces agglomérations c'est ça le problème l'autre aspect quand on sort de la ville oui quand on sort de la ville ou qu'on en a moins en ville oui le problème il faut l'état des routes vous comprenez il faut il faut avoir de bonnes routes pour que quand quelqu'un prend par exemple sa voiture pour aller prendre l'essence mais on n'en a pas mal maintenant maintenant c'est mieux parce que vous savez quand vous allez par exemple à l'intérieur du pays c'est pas dans presque toutes les villes que vous allez avoir les stations d'essence non il n'y en a pas c'est ceux qui vendent au bord de la route cela qui aide certains à pouvoir effectivement mettre de l'essence dans leur voiture ou bien dans leur moto avant de venir à leur boulot ou bien aller à leur rendez-vous je me rappelle le cas d'un préfet que je ne vais pas citer le nom ici on l'avait convoqué pour une réunion à Lomé il n'y a pas une station d'essence dans la localité et c'était lui le premier encore à reprimer ceux qui vendaient l'essence au niveau de cette localité le matin on l'avait dit qu'il soit Lomé au plus tard à 6h donc il fallait mettre de l'essence avant de venir il n'en a pas il n'en a pas il allait frapper à la porte de ceux qui vendaient à la 3h du matin les gens ont dit non bon qu'ils en ont mais qu'il n'a qu'à attendre vers 6h et de venir acheter parce que les gens voulaient qu'on puisse le voir avant de pouvoir le vendre l'essence avant qu'il ne vienne non c'est pour vous dire quelque part je suis d'accord avec ce que les conférences ont dit tout à l'heure il faut qu'analyser je me rappelle qu'entre temps madame Ygrida Wadé avait parlé de la façon dont il faut organiser ce secteur oui si si mais à un moment donné je ne sais pas qu'il s'est passé avoir des kiosques voilà dans un dosis non je ne sais pas qu'il s'est passé finalement elle a abandonné également ce projet non mais c'était un gros projet actuellement c'est madame Massy qui est là-bas non oui elle peut organiser ce secteur parce que quoi qu'on dise quoi qu'on dise c'est des gens aujourd'hui qui participent également à l'éclosion de l'économie de Gaulle parce que c'est pas sûr parce qu'il ne peut pas les taxes non pas à faire des taxes tu te rappelles des fois quand les stations sont bloquées ici il n'y a pas d'essence oui mais c'est ce qui nous aide quand on dit il faut quand même moi je suis d'accord ça dit qu'il faut canaliser mais il ne contribue pas véritablement à l'effort de l'économie mais bien sûr comment il ne contribue pas mais ça je crois que tout ce qu'il faut faire aujourd'hui essayons de canaliser essayons effectivement de les aider à s'organiser pourquoi le Bénin réussit aujourd'hui à canaliser les gens si on veut au Togo également on peut le faire canalisons-les organisons-les mettons par exemple les kiosques dans ces localités vous allez voir que ça va marcher mais plus vous voulez interdire les gens vont stocker effectivement l'essence-là à la maison et ça va créer de nombreux dégâts donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui il ne faut pas tout le temps vouloir chercher à reprimer à vouloir arrêter les gens à retirer également je me rappelle quand on avait augmenté le plus de l'essence où on avait fermé les stations d'essence parce qu'ils n'en avaient pas mais les militaires ont souffert parce que quand ils viennent auprès de ceux qui vendent l'essence-là les gens refusent de les servir les gens refusent de les servir parce que les gens se disent que bon quand il y a problème c'est eux qui viennent vers le poulet frapper maintenant comme ils ont besoin ils sont venus donc je crois que plus vous les organisez plus nous sommes à l'aise parce qu'il ne sert à rien de pouvoir tout le temps vouloir chasser les gens et quand il y a problème vous vous cachez la nuit pour aller vers ces personnes organisées et puis le secteur il y a un autre qui nous dit je vous donne le rapport tout à l'heure il dit à la question de la prévision des incendies au Togo on ne fait que des études d'impact environnemental sur des gros projets qui offrent une visibilité à l'extérieur on néglige la sécurité environnementale de la population sur le tel des financements de sinistres alors qu'il y a des spécialistes en matière d'études d'impact environnemental qui chôment dans ce pays qui peuvent être absorbés pour faire ce travail et sortir des propositions les quelques rares qui sont en charge de cette tâche sont musélés ça va mal au pays dit donc cet auditeur là oui c'est ça oui bon je veux d'abord rebondir à ce message de l'auditeur moi je suis je suis toujours resté sur ma soif par rapport aux études d'impact environnemental que font les structures spécialisées dans notre pays dans beaucoup de domaines vous voyez que la condition a pris le pas sur le reste c'est un travail scientifique vous voyez des gens venir sur le terrain et puis après on dit que c'est bon oui c'est bon aujourd'hui on est en train de massacrer notre écosystème un peu partout quand vous faites dans le domaine minier dans certaines régions aujourd'hui du pays on ne peut pas nous dire qu'il y a eu des spécialistes qui ont fait ce travail là en amont qui a consisté à anticiper les problèmes environnementaux qui pouvaient surgir il y a le cas de Tmeme qui est là le cas de Haotoué toute cette zone là vers Gaugan un peu partout mais même aujourd'hui quand vous allez à Tchèque-Port ça c'est chez moi le petit carton de Tchèque-Port le ministère de l'énergie et des mines a accordé plus d'une trentaine de permis d'exploitation du sable dans le petit carton de Tchèque-Port je ne peux pas comprendre qu'au même moment on veut développer l'agriculture et les régions où les régions où les zones oui les zones qui sont massacrées aujourd'hui ce qui sont les zones les plus riches du canton ce sont les zones les plus riches parce que quand on dit le sable est celliteux le sable est celliteux déjà c'est un sable très riche et c'est ce sable là que les gens sont en train de ramasser dans le carton pour aller construire des maisons pour aller construire jusqu'au Hulomé les gens achètent du sable de Tchèque-Port pour venir jusqu'à Hulomé et on massacre l'environnement il y a des sociétés un peu partout et comme vous voyez dans les contrôles on dit l'impact environnemental là il a été fait vous faites un tout sur le terrain c'est la désolation qu'est-ce qu'on veut laisser à la forcerité de ces trous là donc moi j'ai ce problème ça me gêne un peu maintenant revenons à la question des stations d'essence il faut aussi reconnaître qu'à certains endroits du pays on manque de stations d'essence quand vous prenez par exemple de Tchèvier jusqu'à Tabligo oui Tabligo il n'y en a pas il y en a pas il y a une petite station à creper oui mais qui manque cruellement de carburant donc ce qui veut dire que quand vous quittez Tchèvier jusqu'à et que vous oubliez de mettre des essences vous pouvez avoir des pentes sèches en cours de route et là vous serez obligé de vous recourir à nos amis au bord de la route mais en tout cas moi à certains moments j'en ai pris moi j'ai même pris ce carburant que j'ai mis dans la voiture de forcer quand j'étais à la gagne parce que entre temps il y avait une voiture de carburant je dois quand même venir au service moi j'assure ce que je fais je dois venir au service mais on s'est promulé on n'a rien trouvé mais en venant on a pris du carburant du carburant on a pris on a pris 10 000 on est venu au travail on a travaillé on est reparti mais on est obligé parce que quand l'état a failli il revient aux citoyens de trouver des solutions à ce moment là on était obligé de trouver des solutions donc je crois qu'il faut il faut que ce commerce là soit à cadre nécessairement maintenant il faut aussi revoir l'installation des stations d'essence à l'eau mais il y en a trois à l'eau mais il y en a trois à l'eau mais il faut aussi voir comment il faut en installer dans les autres régions du pays quand vous prenez la nationale numéro 1 vous quittez Motiens c'est fini c'est difficile c'est arrivé à Gbagbolevé voilà alors que c'est très long oui bien sûr voilà donc les menaces de Motiens à Takpame il faut peut-être venir jusqu'à Glei où il y a une petite station de Douando quelque part il y a beaucoup de choses à faire mais je crois que les gens ne gagnent plus ça à l'Omé quand à l'intérieur parce que c'est à l'Omé où il y a beaucoup de motel beaucoup de ventures et donc du tout donc on est en un salon il y a un résultat qui dit vous êtes en train d'évoquer un sujet très important moi je travaille dans la zone portuaire vous voyez la STE à côté il y a actuellement une nouvelle station d'essence à 100 mètres de quai pétrolier à 50 mètres il y a un lieu où on stocke le gaz à côté en même temps le service ERES peut-être que vous devez le connaître Joseph c'est ce service qui stocke et distribue le goudron avec lequel on fait les routes un danger à ciel ouvert pourquoi ne pas créer ce service dans les périphéries du pays et ça aussi ça pose un vrai problème tout à l'heure parlait de l'impact sur l'environnement je voudrais juste ajouter quelque chose normalement aujourd'hui la population de l'oumé quand vous prenez la population de l'oumé c'est une population qui s'accroît de jour en jour il faut penser à délocaliser à créer des sessions du code de savoir-pompier quand vous voyez il y a plusieurs camps militaires si on manque d'espace il y a plusieurs camps militaires à l'oumé on doit avoir une session du code des sapeurs-pompiers on va au KGP les gardiens de préfecture on doit avoir un truc là-bas au moins ça permettra au lieu que les sapeurs-pompiers quittent la main défier les bagues de la main monter maintenant la colline est venue laver les bouchons tout ça est venu rapidement ils peuvent intervenir il faut y penser parce que la population de l'oumé en 1980 90 c'est lié mais aujourd'hui l'oumé est surpeuplé bien sûr oui c'est très important aujourd'hui quand ce sont les cas est-ce que nous avons les mesures c'est que sécurité est-ce que vous allez à diagler aujourd'hui est-ce qu'il y a un problème à diagler là il faut attendre qu'au moins que diagler est particulier c'est vrai qu'on en parle tout le temps quand il y a un problème sur cette voie et que la voie est coupée il n'y a plus d'issue pour atteindre diagler mais la nation numéro 1 mais la nation numéro 1 c'est la même chose oui bien sûr quand on arrive au niveau du pont là on peut vous appeler échangeur voilà quand il y a un problème au niveau du golf club il ne faut plus continuer voilà donc je pense que voilà après échangeur c'est ça non ? il faut que je vous donne de la précision donc je 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 Vous avez 10 stations d'essence, juste sur 8 kilomètres, à peu de 7 kilomètres comme ça. Le stade et le pont. Non, non, je parle de la clôture de Saint-Jean jusqu'au pont de Kégué. Parce que dans chaque pont, vous avez 10 stations, juste sur 7 kilomètres. Alors, peut-être que quand vous quittez de Djarblay, en allant vers Haute, vous ne la trouvez pas. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il faut aller à Haute, puis j'ai plus. Il faut aller à Haute. Et priez pour qu'il y ait aussi... Le caméra en disponible. Et quand vous quittez de Haute, c'est... Donc, c'est un problème qu'il faudra régler. Oui, donc... Très bien. Moi, je dis, la chance que nous avons, nous avons... Quoi qu'on dise, nous avons un bon code d'investissement qui pourrait aider les gens, ceux qui veulent s'implanter comme des investisseurs, à aller au moins à l'intérieur du pays. Oui, mais... Ça ne marchera pas, leur business. Oui, mais je dis, non, non, mais... Mais au moins, le code d'investissement, quand même, favori, quand même, ces installations. Je n'aime même pas ça. On vous réduit quand même... On vous réduit, quand même, on vous réduit certaines tasses. Ça vous facilite la tâche. Et... Non, 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 c'est très important. Oui, oui, c'est... Non, 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 ça peut désengorger, mais... Mais celui qui va cuire, on va chercher à savoir, est-ce qu'il est un d'un autre ? Bon, ça, c'est un autre problème aussi. Oui, c'est important qu'il est... C'est ça, le problème. Juste un moment, et puis on passe à notre sujet, rapidement. Oui, non, moi, je me dis, aujourd'hui, on a tout dit, hein, ce pays doit être bien gouverné. C'est une question de gouvernance. Et c'est une question de vision aussi. Ces deux aspects-là, si les autorités prennent ça en compte, je crois qu'on ne va pas avoir certains problèmes. J'ai l'impression qu'il y a eu une obligation à vue, là, qu'il laisse... C'est-à-dire, on laisse tout faire. Vous voyez, le président lui-même, il est devenu un anjo. Comment ça ? Il est dans la capitale. Fonga Simbé n'est plus... C'est-à-dire, il vit difficilement l'omètre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui le chasse, de la ville. C'est-à-dire, il est tantôt à Toubaï, il est à... Au Congo, il est... 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 Non, 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 non. Il demande de Fonga Simbé à Kazakhstan. Non. C'est-à-dire que je veux savoir quoi. C'est une invitation. C'est pas son travail. C'est le travail d'Europe. Tu sais, il a déjà commencé. Il connaît tous les pays du monde. Qui ça ? Tu sais. Donc, il a fait laissé, tu sais, continuer. Tu sais, je veux Fonga Simbé dans toute la capitale. Moi, je me crains. C'est-à-dire, l'avion, je vous dirais qu'il soit en vie. Près de nous, ici. Oui, bien sûr. Pour que... L'on est là, à la fin de son mandat, là. Qu'on le fasse bye-bye. Et maintenant, qu'on nous dise que chaque fois que le président prend un avion, même si l'avion est le moins le plus seul, non, non, il voyage trop. C'est-à-dire qu'il écoute ça, qu'il voyage trop, quoi. Le Togolais a besoin de lui. On a des élections prochainement. Et le Togolais a besoin de lui. On a la fête. Au moins, si c'est 50,000, il donne un certain Togolais, ça peut aller. Ça va aussi. On vient d'être volatiles comme un oiseau. C'est-à-dire, la Morhela, ce qu'on appelle la Morhela. Non, franchement. Bon, d'accord. Très bon. Je voulais revenir un peu par rapport à ce que Joseph disait. D'essayer de désengorger un peu l'économie togolaise vers l'intérieur du pays. C'est une bonne chose. Mais le problème, c'est l'électricité. Vous voulez créer, par exemple, une grande usine à l'intérieur du pays, vous n'avez pas, par exemple, le courant. Vous allez faire comment ? Prenez le cas, par exemple, de Cara, où on avait parlé entre-temps d'installer la zone franche industrielle. Pourquoi ça n'a pas marché ? C'est parce qu'il n'y a pas... C'est le problème d'électricité. Prenez même aujourd'hui le cas de Lomé même. Souvent, il y a des quartiers, il y a des problèmes. On coupe le courant. Il faut attendre peut-être des heures, des heures avant. Les gens souvent se plaignent qu'il y a des quartiers même pendant... Deux jours, trois jours. Non, deux jours, trois jours, il n'y a pas de public d'électricité. C'est pour vous dire que quelque part, ce n'est pas que les gens ne veulent pas. Les gens veulent. Mais comment faire pour rentabiliser ce que vous dépensez vers l'intérieur du pays ? On parle des stations d'essence qui sont aujourd'hui à Lomé. C'est parce que la concentration, c'est à Lomé. Les frères qui sont à l'intérieur du pays, quand ils viennent chez leurs grands frères ici de leur trouver du boulot, le grand frère dit qu'il n'y a pas de boulot. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est d'acheter une moto. 600 000. Voilà, on te lance dans la route. Et les gens sont obligés d'aller acheter de l'essence. C'est un peu plus... C'est ça le problème. Je crois que si nous voulons avancer, si nous voulons réussir, mettons effectivement les infrastructures à l'intérieur du pays. Vous allez par exemple souvent à Dapaon, on coupe l'électricité, devant les gens se pose des questions, mais finalement nous sommes où ? Vous avez le... Vous avez tout finalement. Non, regardez la centrale photovoltaïque de Blita, par exemple. Je pense que c'est là où je voudrais, je ne sais pas, attirer l'attention même du ministère de... De l'invêtement ? Non, de l'invêtement aujourd'hui. Très important. Si nous voulons désengorger les gens, parce que tout à l'heure, le président parlait de l'électricité. Parce que s'il faut mettre en place une unité, 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 une unité de transformation, parce qu'il faut l'électricité. Mais à Blita, je pense qu'avec cette centrale photovoltaïque qui a jusqu'à 100 mégas... Est-ce que ça fonctionne véritablement ? C'est là le problème. Mais c'est-à-dire que notre problème aujourd'hui, est-ce qu'on exploite un bon essai ? Celui-là, là, au fort, là. Ça fonctionne ? Prenez le contrôle global. Mais j'étais sidéré un peu la fois passée d'entendre qu'ils sont en train de fêter 15 ans. 15 ans, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dites-moi, en quoi ils participent effectivement à l'économie, les participations de l'économie togolais ? Et j'étais étonné qu'il soit des Américains qui sont derrière et ils sont heureux, ils sont contents de venir dire qu'on fête 15 ans. Mais qu'est-ce que cela apporte effectivement ? Pour vous, c'est un scandale ? Non, mais justement, c'est un scandale. Je l'ai dit, dans ce studio, c'est un scandale, une fois, quand tout le bar est venu, la fille, la fille, la fille qui aujourd'hui, ne tousse même plus, elle est totalement asphyxiée. Donc, ce qui veut dire que le problème de coupure d'électricité, ça va arriver. Surtout que nous sommes... Nous sommes en saison... Nous sommes en saison sèche, ça va... On est pas encore dans la période du studio, hein ? Oui, nous sommes déjà en saison sèche. Donc, peut-être, on ne le souhaite pas, mais les barrages et les hydroélectroniques, d'accord, c'est pour tout ça, par moment, on est sur des... Bien sûr, des cruines. Des cruines, là, ça peut causer des problèmes. Très bien. Mais ce que je voudrais ajouter... Juste un mot, juste un mot. Pour l'investissement, pour l'investissement, tant que les gens n'ont pas compris qu'il faut construire un chemin de fer, l'humain s'est cassé. Un chemin de fer. L'humain s'est cassé. Bonne chose. Hein ? L'humain s'est cassé. L'humain s'est cassé. On descend, là. On va au niveau de Fégal, là. On fait... On va... Ce chemin de fer... Oui ? On fait... On va... Bassa, Oub-Girinkouka, là. On nous a promis tout ça, non ? On descend, là, plein de mots. On fait... On fait... Moyen-Mou-E-S-Mono, là. Si on ne fait pas tout ça, là, un chemin de fer, là. Appeler. Togo ne se développera. C'est un chemin. On tourne autour du port. Quand vous venez... Vous prenez, par exemple, les richesses qui sont au nord du pays. On parle de manganèse. Oui ? Les manganèse qu'on va produire en Naïga. On va faire comment pour faire venir ces manganès, là, au niveau du port ? Avec les camions ? Sur quelle route ? Ça prendra combien de temps ? Même les projets vivriers. Vous prenez le cas du fer, de Bagnéli, ça n'a pas marché. C'est à cause de ces problèmes-là. C'est à cause de ce... On n'a pas d'infrastructure. Le développement économique du Togo, d'abord, il faut qu'on arrive à... Avec ce signe-là, cette malédition-là, il faut qu'on ait au moins un chemin de fer, de ce nom, qui descend un peu. L'argent qu'on dépasse un peu partout, là, tous les gens en magasin, chez eux, à la maison, dans les coffrets, dans les puissants, etc. Vous avez les preuves ? Qu'est-ce que vous avez les preuves ? Les preuves sont là. D'accord. Les preuves sont là. Ça ressemble à quelqu'un. Tout le monde le voit, parce que beaucoup, beaucoup ont dépassé... Ils ont trouvé l'argent pour mettre d'acredine, les 60, quelques milliers, là, qu'ils ont mis d'acredine, là. Ils ont trouvé l'argent, là. Très bien. Merci beaucoup. Il faut dire à... Non, il faut dire à ce sujet. Fais-moi, s'il te plaît. Non, non, il faut dire à eux ce qu'ils viennent... C'est une très bonne chose, mais il faut reconnaître qu'on ne peut plus, on ne peut plus aujourd'hui, développer un train à charbon dans ce pays. Non, aujourd'hui. Ça ne m'assurera pas. Non, non, ça ne m'assurera pas. Non, je ne m'assurera pas. Je ne m'assurera pas. Non, je ne m'assurera pas. Non, je ne m'assurera pas. Non, je m'assurera pas. Non, je m'assurera pas. Je me demande si les jeunes qui vendent à Kogogola ne voient pas ce train-là. Non, 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 non. Non, je reviens toujours sur les infrastructures que nous mettons en place. Parce qu'à Dubaï, il n'y a pas passé parce que le chef de l'État était présent quand il y avait eu un contrat qui a été signé par rapport à la centrale photovoltaïque de Blita. Également. Avant, c'était 70 milliards, mais tu vois, c'est allé jusqu'à 100 et c'est toujours des prêts. Maintenant, Eddy, quelle est la politique industrielle que nous mettons en place autour de cette centrale pour que cette centrale puisse quand même profiter. Sinon, ça ne sert à rien aujourd'hui. On a signé un contrat la dernière fois à Dubaï. Oui, avant, c'était 70. Maintenant, ils ont jeté 30. Ils vont jeté 30 mégas. Pour atteindre 100. Mais là-bas, il n'y a aucune industrie. Par exemple, il ne sait pas. Non, ma foi, ce sont mes informations. Il n'y a pas une grande industrie là-bas. Tout à l'heure, on parle de... Oui, ça va alimenter Kara dont parle le président Jacques Tercouti. Donc, du coup... Est-ce que ça alimenter... Non, non, non ! L'Inde est à 2000 mégas pour les énergies renouvelables. Non, non, non. Si ça va... 2000 mégas... Est-ce que... Non, on est à 100. Est-ce que ça alimenter ça alimenter Kara, ça alimenter Sokode, ça alimenter Bafilo, tout ça là ? C'est ce que je dis. Très bien. Monsieur, merci beaucoup. On va aborder notre sujet. C'est le sujet de santé. Ça ne vous a pas échappé. Hier, l'ATC et l'OADL ont communiqué sur une demande qu'ils ont formulée au niveau de l'ITRA. Et ce n'est pas totalement nouveau, où on se rend compte que les tomates en boîte qui sont importées, la teneur en plomb est excessive. Qui contrôle tout ça, finalement ? Et que sur le marché, ces produits sont sur le marché, c'est maintenant qu'on nous dit que les teneurs en plomb sont excessives. Est-ce que ça vous interpelle ? Ambrose ? À plus d'un titre, je crois que c'est un sujet extrêmement délicat concernant ce que nous mangeons. Vous savez, il a toujours dit que c'est tout ce que nous mangeons qui nous crée des problèmes, surtout des problèmes de cancer et des problèmes de santé en général. Nous mangeons mal, dit-on souvent, et c'est l'alimentation qui doit constituer notre point de santé en premier. L'amalgame que nous faisons, c'est ça. On ne sait pas faire la différence de ce que nous mangeons, quand est-ce qu'il faut manger et ce qu'il faut manger pour pouvoir être en bonne santé. Puis après tout, la santé dépend de ce que nous mangeons. Et donc, quand on parle des tomates, en boîte surtout, qui aujourd'hui constitue un problème de santé publique, et que nos gouvernements eux-mêmes ne font rien, et que c'est ATC et Wadel qui doivent tirer sur la sonnette d'alarme d'aller au laboratoire pour juger de la qualité de ces produits-là que nous consommons avec un joie. c'est-à-dire que quand on parle des tomates, j'ai voulu citer même des noms parce que c'est important. C'est important. C'est important. Juste l'exemple, aller au marché pour acheter des tomates fraîches là. La tomate fraîche, moi je l'aime plus, cette tomate-là qui sont des femmes imbibées de colorants. Moi j'ai dit carrément à la maison qu'il faut m'éviter de ces produits-là. Parce que, même les rio-gras là, les femmes m'ont besoin de ça pour faire le rio-gras. Moi j'ai dit si c'est rio-gras un peu, un tigre rouge blanc avec deux mânes fraîches là. Je veux ça. Parce que, je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'aime pas trop cette... Quand tu manges au dehors, tu es obligé de manger ça. Et quand on parle du plomb, les gens vont directement voir le métal. C'est vrai, il y a le métal. Mais il y a ce produit toxique-là. Il y a la peau du métal. Oui, la peau du métal. C'est ça même qui crée le problème. C'est dans l'eau aussi, on boit, c'est vrai. Si la nappe est tombée quelque part dans une zone, tu prends certains sels minéraux, il y a du plomb dedans. Donc, si on doit manger ce que les gens nous envoient déjà, ce n'est pas la boîte de conserve qui constitue le problème en fait. Peut aussi en être un des éléments. Mais ce que simplement fait ce qu'il faut refaire et mettre dans une boîte en tour du plomb, là ça devient un danger pour tout le monde. Et c'est le ministère de la santé et de la consommation ou comment vous l'appelez le ministère du commerce qui doit avoir ça. J'ai l'impression que c'est vrai, il faut le contrôle, le contrôle de même, ils n'ont même pas de véhicules pour aller contrôler ces produits sur le marché dans la région à Karat. Est-ce que c'est sur le marché qu'il faut aller contrôler ces produits quand on est ministère de la santé ? Déjà au fond, quand ça va rentrer là, le TR avec le ministère de la santé et le ministère du commerce jouent ensemble. Mais on nous dit qu'on fait ça. On fait ça comment ? Non, le TR va le côté argent. Le ministère de la santé doit avoir le côté sanitaire du produit et le ministère du commerce doit avoir la date de prévention, la validité même du produit. Il arrive même, il change même des dates de validité des produits. On est en fin d'année. Et c'est en cette période où les liquidations, les pays périmés a varié, abondent le marché. Non, il faut éviter ça. Il faut que les deux mais les trois ministères fassent le travail. Michel Itacouti. Vous savez, Eric, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nos populations sont en danger aujourd'hui, clairement. Justement. Vous savez... Et nous ? Comment ? Et nous ? Oui, si, si. Enfin, bon, oui, nous. La population. Parce que, vous savez, la plupart des Togolais que nous sommes, il faut reconnaître que le Togolais mange mal. Oui. Le Togolais mange très mal. La pauvreté, Aidan ? Bon, je ne sais pas est-ce que c'est la pauvreté. Le Togolais veut d'abord avoir sa maison. C'est ça la priorité du Togolais. Intrime pour construire une maison. Pour construire une maison. Il saigne. Il saigne beaucoup pour construire une maison. Vous savez, le Togolais peut gagner 20 000, mais dans les 20 000, il veut avoir son chier. Et dans ces 20 000-là, il faut voir ce qui se passe. J'étais un peu sidéré de voir, quand vous allez vers... Le Kazef. Allez vers là-bas, vers midi, vous allez voir. On a parlé une fois ici. C'est terrible ce qui se passe. Les gens qui sont en veste, qui vont, qui restent devant les bonnes femmes là, qui frillent l'igname, ou bien... Vous allez les voir. Certains achètent même popcorn et un sachet d'eau de 25 francs, et c'est fini, retourne au bureau. Non, c'est pour vous dire quelque part, les gens, leur alimentation même, c'est un problème. Parce que les gens se disent « Je préfère construire ma maison que de me mettre effectivement dans un luxe. » Vous voyez ? Donc, si bien que tout ce qu'on nous envoie, les gens acceptent. Que ce soit une bonne tomate, une mauvaise tomate. Les gens... Là, ce n'est que tomate. Il y a d'autres produits également. Prenez... Allez par exemple vers les femmes là qui vendent au bord de la route, celles qui pident le foufou, qui préparent la pâte, et tout ça là. Et quand vous goûtez même la sauce, c'est des problèmes. Vous allez voir ce que les bonnes dames la mettent dans cette sauce-là. Vous êtes étonnés. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Les gens sont là, ils raffolent. Donc, je crois que ce communiqué, je dis que quel effet ça va donner ? Quand il n'y a pas, par exemple, un contrôle. Qui peut contrôler qui par rapport à ce qui se prépare ? Les gens ne vont pas contrôler. Et l'autre aspect, tout ce qui rentre là, ça passe par où ? Soit c'est le port, soit c'est les frontières. Et qui contrôle ces frontières et ce port-là ? C'est pas toi, c'est pas moi. Ah non. Voilà. Sûrement pas. Et autre aspect, qui commande ? Qui commande ces gens de tomates pour venir dans le pays ? Qui sont ces gens, ces importateurs ? C'est pas toi, c'est pas moi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, si on veut, on veut que vraiment on puisse arrêter ça, mais il faut couper la racine. La racine, c'est ce qui commande. Les gros bonnets qui commandent les choses qui viennent ici, c'est eux. Le transfert, nous sommes à la fin de l'année. Bientôt, les fêtes vont s'annoncer. Vous allez voir que la plupart des produits périmés, là, on va les défalquer sur le marché. La plupart, tous les produits sont déjà sur le marché. On va parler de liquidation. Oui, mais justement, est-ce qu'on n'a pas une force aujourd'hui pour contrecarrer tout ça ? On parle, je dis en pour la main, tout à l'heure, parler de pouvoir, du boycott. Est-ce que ça peut être aussi une solution ? Le produit n'est pas bon, mais on n'achète pas. Avant de boycotter, il faut s'assurer que vous en avez encore. Il faut encore une culture du boycott. Ou bien vous disposez des produits qui sont bons. De l'institution. Qui sont bons. Non, en fait, moi, je ne suis pas supplie de cette information. L'information a supplie depuis plus de deux ans. Vous vous rappelez, quand le ministre ADD était en fonction au ministère du commerce, vous vous rappelez très bien que ces deux associations étaient parties de voir lors d'une conférence de presse. Mais à ce temps-là, les associations n'ont pas voulu quand même mettre sur la presse publique les noms de cette tomate. Et le ministère avait dit à ce temps que non, nous allons faire aussi notre expertise et voir si effectivement il y a le plan. Nous allons retirer ces produits du marché. Et depuis deux ans, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. C'est parce que ceux qui importent ça, ils font partie des grands bonnets. Rien ne s'est passé. C'est ça. Et malheureusement, la population continue toujours par consommer. Donc, on peut mourir. Ces tomates. Alors, aujourd'hui que ces associations reviennent et publient et prennent des informations, alors la première question est de savoir qui il faut appuyer. Faut-il sauter là-dessus parce que, bon, on croit que c'est normal que les Togolais doivent consommer parce que, bon, il faut consommer les tomates. Parce que les autorités ont été abatties déjà. Et depuis deux ans, rien n'a été fait. Et nous avons consommé bonnement quand même ces tomates. Qu'est-ce que ces tomates ont engendré à notre santé jusqu'à présent ? Personne ne sait. Est-ce que les gens en consommant ces tomates sont morts ? Personne ne sait. Donc, je pense qu'aujourd'hui c'est la question... Nous sommes abides. Oui, la question est là. Et là, je demande aussi à la justice de se faire saisir. Parce que ça, c'est pas tout bien. C'est pas du... Surtout, je dis, surtout c'est ce que les autorités n'étaient pas au courant. D'accord ? Elles étaient bel et bien au courant. Je dis, le ministre... Depuis plus de deux ans. Le ministre Adéji était bel et bien au courant. Et c'est lui qui avait promis. Si ça ne sait rien n'a été fait jusqu'après deux ans et qu'aujourd'hui ces associations décident dès maintenant de mettre quand même sur la place publique les noms de ces tomates parce qu'il y a un problème. Donc, on doit quand même sauter là-dessus parce que, bon, on en a consommé, bon, on est encore à vivre. Non, il pense qu'il faut faire... Et le ministère de la Santé doit être impliqué. Quand même, je dis, le ministère de la Santé doit être impliqué et impliqué directement le ministère de la Santé et le ministère du Commerce. Mais, le ministre Adéji, est-ce que moi, ils vont rejoindre ? Bon, je parle tout simplement pour la table journaliste. Bien sûr. Oui, parce que c'est grave. Qu'est-ce qui a été fait ? Je suis sûr que le ministère en ce temps, le ministère en ce temps-là avait quand même possession les noms de ces tomates. Qu'est-ce qui a été fait durant les deux ans ? On ne peut pas quand même aussi vendre facilement notre vie. Alors que notre vie aussi, quoi qu'on dise, dépend de nous, mais dépend aussi de nos dirigeants. Parce qu'on a confié, excusez-moi, notre santé à des gens pour nous protéger. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on nous a protégés ? Même si en même temps, on avait refusé, on nous a forcé à se protéger. Donc, c'est facilement qu'ici, ça aussi, qu'est-ce que ça coûtait au ministère du Commerce d'aller juste faire les comptes d'expertise et de retirer ces produits et de commencer les tomates du marché ? Pourquoi ça n'a pas été fait ? Là, on n'est plus en sécurité et en ZUS. Moi, sincèrement, tout ça, ça ne me dit moins. Ah oui ? Parce que, c'est pas aujourd'hui qu'on dit la même chose. Le Togo est devenu un dépôtroi alimentaire. Tout le monde en verse tout. Nous ne mangeons, rien n'est plus sur le Togo. Rien n'est plus naturel dans nos plats. Sachez ça. Le reste, prions. Si Dieu peut encore ajouter quelques mois, quelques années à notre histoire de vie, c'est une question de prière. parce que nous ne mangeons rien de sain au Togo. Donc, quand vous prenez, par exemple, aujourd'hui, on parle des tomates. Les tomates sont importées. Mais il y a des structures privées, aujourd'hui, par exemple, le taco timati, par exemple, qui produit de la tomate naturelle. Mais est-ce que c'est tous les Togolais qui peuvent l'acheter ? Non. Parce que les éléments qui impliquent la fabrication de sa tomate sont chers. Impôts, tout, 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 ce qui fait que les prix de la production... on ne va pas faire des tomates et vendre à 250, par exemple. le coût de production est à cher. Ça agit sur le prix. Donc, ça, tomate naturelle, est là. Mais, nos femmes préfèrent aller acheter, bon, pour tenir ce qu'on leur donne, aller acheter des tomates rouges et de bois de conserve. C'est comme vous avez le riz de Diablé. Qui nous crée des problèmes. Un peu partout, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a même quand vous prenez... Quand je dis, on nous mange, tout, rien n'est naturel au Togo aujourd'hui. Il faut aller dans nos champs. Il faut aller dans nos champs. Voir les pesticides que les paysans utilisent, qu'on leur vend, qu'on leur vend qu'ils utilisent. Et c'est une personne qui vend ça. Et il n'y a pas de contrôle. Aujourd'hui, quand vous mangez du Ademé, Ademé n'est plus naturel. Vous mangez demain, vous allez aux toilettes, Ademé sort, comme il est parti, il n'y a pas de transformation. Non, mais c'est une réalité. Vous mangez de la salade, vous faites le bras, le lendemain, ça sort. Pas de transformation de l'ombre jusqu'à sécrasser l'intestinale. Il n'y a pas de transformation. Ademé mort. Donc, ce sont des réalités. Avant, il suffit de paysans pour fabriquer du sorami. Quand on faisait les histoires avec les bras sèches de palmon, mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. Il faut comment ? Il n'y a plus de... Il y a des péticides qu'ils utilisent pour traiter directement le palmier à huile, pour avoir de l'alcool, pour avoir du vin de palme et puis faire le reste. Donc, pourquoi je dis rien n'est plus naturel dans nos assiettes ? Même le maïs que nous mangeons aujourd'hui, on fait la pâte quelques secondes, tu vas voir même l'état de la pâte. Ce n'est plus la même chose. C'est pourquoi je dis de prier. Quand on va chez le menier, on va au moulin, le menier dit que la dent de sa machine est émoussée, non ? Oui, oui. Les dents, là, sont parties où ? Dans la farine que nous avons mangée. Les plombs. Tout ça, c'est partie de la farine que nous avons mangée. On dit à Koumé... C'est Dieu qui nous protège. Le reste que Dieu veut sur nous. Sinon, dans nos assiettes, c'est pas simple. Oui, mais on a, excusez-moi, mais on a quand même des gens qui sont censés nous protéger, qui ont des produits directement venus de l'Europe. Non, il n'est pas sûr qu'il n'y a pas de la marie. C'est ça pour qu'il y a aussi qu'il y a de la marie. Non, il y en a qui cultivent, qui ont des fermes. Il y en a plusieurs. Les ministres... On n'utilise rien de chimie. Rien, rien. Il y en a qui ont une maison, le tour de l'eau est, le tour de l'eau est fait pour les maraîchers, les produits bio. Ils sont combien ? Mais, 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 c'est le problème pour les avocats qui sont les moyens d'aller se faire, salier, amérot. Puisqu'ils sont dans l'eau mâchée. Oui, ils sont dans l'eau mâchée. On a fait ça, tous la même chose. Ils ont les moyens pour aller se faire ça. Puisqu'on parlait de tomates, de ces fameuses tomates en boîte, il faut quand même donner les noms pour que les auditeurs qui nous écoutent sachent réellement ce dont... Oui, c'est public. Puisque l'ATC et Loa Delon ont communiqué là-dessus, ils ont parlé de Chalon, de tomates Chalon, Glory, Crystal, Farida, Jamila, Leila, Leia, Toro, Aicha, Rocco, 5 stars, Rapi, Mousseau, Top Sao 1, Top Sao 2, Gaïa, et bonjour. C'est pratiquement tout. Le Top Sao, il n'est pas tout, c'est le lait. Donc on n'est plus dangereux. Monsieur. Je n'ai pas qu'alimentaire, c'est pas là. Merci beaucoup. On va évoluer, aborder un autre sujet très très rapidement. c'est sur la question de, je ne sais pas en quel thème il faut le dire, mais de notre justice. Vous avez écouté le juge il y a la dernière fois. Oui. Bon. Il est là, OK, il est là, oui. Oui, on a, moi, je l'ai suivi un peu, je crois, il parlait des auxiliaires de justice. Des avocats. Quand on parle d'autaires, on parle d'autaires, les auxiliaires, les commissaires priseurs, les auxiliaires aussi, bien sûr. Moi, je mets dans le lot des commerçants de la justice. Ces commerçants-là, c'est qui ? C'est les démarcheurs-là. Oui, bien sûr. Qui aussi font partie du lot. Moi, je mets dans le lot des auxiliaires de justice. Parce que plusieurs fois, on a dit de les renvoyer, mais on ne les renvoie pas. Donc, vous savez, moi, je vais vous donner juste deux exemples. Il y a une notaire à qui une famille qui gère les biens mobilisés d'une famille. À des comptes. Je précise. Et la maison devait revenir à 400 millions de francs CFA. On veut la vendre. Elle a vendu, elle a dit aux propriétaires, aux ayants droits, aux héritiers du monsieur qui est décédé, qu'il a fait une enquête sous le bien à 200 millions. Elle a vendu à 400 millions. Donc, elle a fait une détention à 200 millions. Et même l'argent qu'il faut donner pour pouvoir se dispasser aussi. Elle doit prendre sa part. Non seulement, elle doit prendre la commission. Donc là, elle a quoi ? Du plaid ? Et c'est celui qui a acheté, qui connaît déjà un membre de famille qui a filé l'information que votre maison a été achetée à 400 millions. on a même titré. Je préfère même ne plus donner son nom. Ça fait au moins 4 ou 3 ans. Il y a des avocats. Je donne deux exemples. Je vous dis deux exemples. Le monsieur a géré un hôtel pendant 20 ans. Il est allé prendre un avocat qui était un ministre dans ce pays. L'avocat-là est allé négocier avec l'avocat adverse du propriétaire de l'hôtel parce qu'on devait le verser 20 millions. Il a négocié, il donnait lui et il va se contacter de ça. C'est l'avocat du monsieur qui va traiter avec l'autre avocat pour vous dire que nous avons de sérieux problèmes dans tout le domaine. Et quand on parle de justice, c'est plus pourri. Nous sommes dans la pourriture. Notaire, avocat, Hussier, je termine avec Hussier, je ne vais pas aller au niveau de graphie. Hussier, eux-mêmes, ils peuvent s'entendre avec certains propriétaires véreux pour vous créer des problèmes. tu as une maison, tu as un petit foncier. Et même, ils vont créer de toutes pièces, ils vont appeler des gens du ganan, des aplaou. Vous allez dire que quand le vieux était là, vous n'étiez pas là. J'ai dit que j'ai fait 33 ans, lui, il fait plus de 20 ans chez les aplaou. J'ai fait 33 ans chez les aplaou. Je n'ai pas forcément des aplaou, mais ça a commencé par là. Avant que ça ne s'étend chez moi, je suis tombé à Tchagbélé, à Déti Copré, même à Tchamba, jusqu'à Dapaon. Maintenant, c'est les gens. Et c'est ça l'insultime. Ils ne gagnent plus l'honneur, ils mangent tout le fou. Je laisse voir la parole. Il y a le confrère Isidore qui disait ce matin que le constat tel que fait par le juge Yaya, si c'est un journaliste qui se met à le dire, avant lui, on parlera d'un procès en diffamation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce sont les qu'isitoires du juge Yaya. La question fondamentale, ce n'est pas parce que tout ce qu'il a dit, on sait à peu près. Après, il se passe quoi ? C'est ça, aujourd'hui, la question. Vous savez, Eric Sempard, sa première sortie, vous vous rappelez, il avait fait... Il a pour l'administrat aussi. Mais qu'est-ce qui a changé ? Plutôt, ça s'est encore accentué. Nous avons vu ce qui se place au niveau... Mais la question aussi, est-ce qu'il peut faire autre chose que ce qu'il a fait là ? C'est ce que j'ai dit. Le vrai problème, c'est quoi ? Le vrai problème, c'est que Aboulayaya, il a fait un travail scientifique. Mais, il y en a qui sont au-dessus d'Aboulayaya. Il a dit que le monsieur peut donner des instructions, mais il y en a qui donnent encore des contre-instructions. Au fait, c'est ça le problème. Le pauvre, il parle, il voit le mal, mais comment guérir le mal ? C'est ça le problème. Parce que vous savez que quand vous prenez par exemple les syndicats au niveau de la magistrature, vous savez qu'il y en a qui sont puissants. Oui, il semble. Ah oui, il y en a qui sont puissants, qui ne respectent pas effectivement personne. a dit que... Mais nous avons un ministère de justice, non ? Non, mais le ministère de la justice, attendez, depuis un certain temps, dites-nous, on crie, on parle des détenus politiques, on dit, je me rappelle, c'est le film que Zeus avait fait en tout temps sur... la prison civile de Lomé. L'affaire, c'est la prison civile de Lomé. C'est sur YouTube. Jusqu'au jour. Qu'est-ce qui a changé ? Rien n'a changé. Vous voyez ? Donc, à un moment donné, vous savez, quand les Togolais, moi j'ai écouté certains, c'est du discours de Abouléa, les gens se disent mais c'est ce qu'on connaît déjà, que tout le monde maîtrise ça, que c'est comme chacun avec son salon, que chacun sait ce qu'il y a dans son salon. C'est pas quelqu'un d'autre a venu qui lui dit que tu as ceci dans ton salon. Vous voyez ? Donc c'est pour vous dire à un moment donné, si on parle, il faut passer aux actes. Au moins. On parle aujourd'hui des problèmes de terrain. La plupart, amusez-vous à aller au niveau de la justice le jour d'un procès. Vous allez voir. La plupart de tous les problèmes, c'est le terrain. C'est le problème du terrain. Mais qu'est-ce qui se fait ? Rien ne se fait. Vous voyez ? Donc, je crois qu'à un moment donné, je crois qu'il faut plutôt cesser de parler. Juste 30 secondes. 30 secondes pour te dire, avant que je ne prenne la parole, hier, ce débat-là, je faisais sur un média. Il s'envoie que un monsieur a appelé et il dit que tous les magistrats, avocats, l'hôtel aillent prêter s'envoie. S'envoie, avant de revenir. J'envie. Mais je me suis dit que c'est anthropologique, sociologique, mais aucun juge ne peut aller placer s'envoie à l'avant de lui mentir ici. Moi, je ne parle pas des gens de Boudou, là. Mais, il faut quelque chose comme ça qui dissuade les auxiliaires de justice. Les gens n'ont plus peur de la Bible, du Courant, ce n'est pas très fermant. En fait, en fait, en fait, ils vont mourir tous. En fait, en fait, le diagnostic de M. Ardoulaye est juste. Il le dit, même moi, je dirais que c'est juste un cri dans le désert. Il l'avait déjà fait. Rien ne change. D'abord, quand nous prenons le magistrat, nos magistrats, nos magistrats, aujourd'hui, ne sont pas inquiétés parce qu'ils participent au maintien de l'immobilisme politique. Ils sont des présidents des commissions électriques locales avec tous ceux qui suivent tout ça dedans. Ils font partie du système. Ils font partie de ceux qui maintiennent le système. Ce qui veut dire que dans ce déjeuner bénéficient d'une protection au sommet. D'une immunité naturelle, entre guillemets. Donc, c'est ça. Ce qui fait que il y a beaucoup de choses qu'on dénonce mais il n'y a pas de changement. Quand les journalistes vont au tribunal, quand vous voyez comment c'est différent quand les crex, c'est comme si c'est les journalistes qui ont vendu Jésus qui ont crucifié Jésus. Ils n'en portent pas cadeau. Qui ont crucifié Jésus. C'est comme si c'est comme si c'est comme si c'est comme si nous sommes des lucifères du microcosme politique togolaire qu'il faut massacrer alors que nous on ne fait que notre travail. Il y a l'effet de fait. Et dans notre travail, notre travail est aussi pédagogique. Vous n'allez pas me dire que toutes les informations que nous recevons c'est ça que nous publions. Ah non, surtout pas. Surtout pas. On s'autocensure lui-même. Même en dehors de l'autocensure, il y a des petits problèmes que nous réglons. Au lieu d'en parler dans ton journal, tu as fait les deux parties, vous réglez les problèmes, ils sont contents. C'est bon. Au niveau surtout de nos avocats, ils ne font pas ce travail-là. Eux, j'ai besoin d'argent pour entretenir mon cabinet. Donc c'est la course à l'enrichissement. Ce qui fait que même quand la personne vient, tu sais que son affaire c'est du pourri. Tu prends quand même. Tu prends quand même. Actuellement, tu donnes espoir que nous injectes dans le vrai. Oui, actuellement, je suis en procès avec quelqu'un mais quand vous voyez cette affaire-là, l'avocat aurait pu nous appeler et dégager ce problème-là. Mais l'avocat fait comme s'il a décroché l'affaire du siècle quand on se voit qu'on se voit qu'il a décroché une affaire de la Coupe pénale internationale alors que c'est un problème mineur qu'il pourrait régler entre son client et moi s'il a de bonnes fois. Et c'est ce que le doyen a dénoncé. Ce n'est pas normal. Il faut aussi faciliter la tâche au juge. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'affaires qui sont tribunales qu'on peut régler dans le bureau de l'avocat. Vous appelez les deux parties. Voilà ce qui se passe. C'est une conciliation. Une conciliation. Et puis ça, ça va être là. Mais contre des intérêts, on va au procès, on fait du dilatoire, on fait repos avec leurs expressions, tout ça, tout ça. Parfois, ça fatigue. C'est comme un enfant qui dit qu'il y a un arrêt et il dit mais il parle mal français. Ah oui, 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 oui. Non, c'est le langage. Oui, c'est le langage qui se passe. Mais là, les notaires, les notaires, là aussi, c'est un autre problème. Les huissiers. Les huissiers. Non, on ne peut pas avancer comme ça. Ils sont un problème, mais pour moi, on ne peut pas avancer comme ça. C'est terrible. Depuis qu'on a voté le nouveau code foncier, ça reste plus de 5 ans. 2018. Ça reste plus de 5 ans déjà. Ça reste plus de 5 ans. Mais on n'évolue pas. Les problèmes sont là. Intent. D'accord. Un avocat, juste avant lui, un avocat, un avocat qui gagne un procès et à qui on a payé dommages et intérêts pour verser à son client. Tu sais ce qu'il se passe? Il bouffe l'argent, là. Il y en a plein. Non, c'est vrai. Il n'a pas du rien. Il y a des noms. Je ne veux pas dire. Il bouffe l'argent. Il y a eu des problèmes entre Patel Assignou et l'affaire Patel Assignou avec la décision de la CEDO. Il y a eu des problèmes entre ses clients et ses clients et ses avocats. Donc, c'est fourreur. C'est mon écran. Non, en fait, c'est lamentable. Tout à l'heure, il vous parlait de « il faudrait que nous prions ». Nous prions vraiment pour notre vie. Non, vous savez ce qui fait la différence? Là, finalement, à tous les étages, on n'est pas en sécurité, là. Il faut prier. Vous savez ce qui fait la différence? Là, c'est la différence entre les pays anglophones, les pays francophones, c'est parce que là-bas, ils ont des institutions fortes, dirigées par des hommes. Forts? Non, pas fortes, pas des hommes. OK. Alors qu'ici, nous avons des hommes forts qui dirigent des institutions faibles. C'est la différence. Parce que, quand on parle des auxiliaires de la justice, on ne leur demande rien que d'appliquer rien que la loi. C'est tout ce qu'on leur demande. La loi est là. Appliquer la loi. C'est simple. Quand vous décidez, personnellement, de ne pas l'appliquer, vous mettez en danger le pays. Et, j'ai l'habitude de dire, il y a deux secteurs pour lesquels il ne faut jamais s'amuser. Il y a la justice et la santé. Oui. C'est fini, les deux. Donc, quand les deux la rendent un problème, c'est fini. Là, il y a la population qui ne s'écoute compte. C'est ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous avez un problème, le dernier recours, c'est la justice. Mais si aujourd'hui, vous-même, vous avez peur de la justice, parce qu'il y a un problème. Est-ce que vous vous demandez si vous êtes encore des citoyens? Vendredi passé, il a dit que j'étais tombé quand juste un ami venait me voir, je vous avais acheté un terrain quelque part. Je me suis à Djamble, je tairais, la dame, la propriétaire, a été allé au niveau de la Cour suprême à faire le pouvoir, c'est-à-dire que ça a été certifié. Voilà les enfants, les enfants de celui qui a vendu le terrain, qui revient de l'Europe, qui disent non, que le montant auquel le terrain a été vendu il y a de cela 20 ans, que ce n'est pas le vrai montant. il y a de cela 20 ans. 20 ans. Et puis encore, il est parti voir un juge d'un tribunal dont j'ai tel nom, et le juge appelle les enfants de la propriété du terrain. Les enfants sont arrivés avec le titre frontier et même avec le vendite de la Cour suprême. Le juge a dit non. Lui ne regarde même pas ça. Aller chasser les gens sur le terrain et demander dans seulement deux semaines qu'il fallait les chasser et qu'ils viennent ici payer au prix du terrain actuel et de compléter ce qu'ils avaient déjà payé il y a 20 ans. Comment on peut comprendre des choses comme ça ? Il est arrivé parce qu'il m'a dit de voir ce qui se passe et que les gens sont aigris et les gens pleurent parce que vous ne pouvez pas imaginer combien de pays il y a sur 16 états. Tu peux imaginer les gens les gens sont aigris les gens ne peuvent même pas aller au service les gens sont désemparés. C'est arrivé en pleine ville de l'Omé avec la dame oui, c'est le nom par cette dame. Le monsieur était au Mali ils ont le titre il fonctionnait en 1963 que c'est son papa moi j'ai mettre les agoutes du lait décédé moi j'étais chez lui mais c'est le jour-là j'ai arrêté d'être huissé non, non, non je vous dis non, c'est qu'il dit c'est réel on est allé c'est la qu'un copé entre la dame avec un copé des maisons sur plusieurs écarts tous sont concernés j'ai dit les gens on était allé d'abord en tombation en injonction et décapissement et dévolution c'est-à-dire c'est les trois les trois et c'est un test là qui doit aller les gens ont ignoré ça pendant un an voire deux ans et on était arrivés pour maintenant démolir là où le maître même a failli uriner moi j'ai uriné quelque part le monsieur a dit d'enlever tout lui et les femmes donc je vous dis ça en 2003 j'ai ramassé tout pour mettre pour ramasser j'ai ramassé tout pour mettre dans un sachet le jour là mon patron même sans m'avoir été déchiré et certains sont habiles ils sont venus négocier avec Lucie des belles maisons pour ne pas voir la maison cassée et je vous dis que j'ai failli le jour là j'ai pleuré c'est la première fois c'est ma maman qui a décidé j'ai pleuré c'est la deuxième fois que j'ai pleuré dans ma vie pour vous dire que ce que j'ai vu là ça allait jusqu'à l'église protestant là on cassait les maisons jusque là-bas il y a des choses quand tu vois ce problème il parle à la justice juste parce que il y a un juge véreux qui n'a pas voulu dire la vérité au jeune là parce que la justice a des problèmes non c'est ce que je dis si nous-mêmes on interprète la loi comme ça si les gens interprètent la loi comme ça nous sommes foutus on n'a personne tout à l'heure on parlait des tomates et je disais il faudrait quand même le progrès le social ne saisit quand même pas d'après ça mais si le proquilleur oui mais si le social ne saisit le proquilleur pour dire qui est la justice les journalistes nous nous sommes lucifères oui tout de suite on nous trouvait une solution tout de suite on nous trouvait une solution si le social ne saisit pas attendez parce que quand on parle de la justice oui tu as convoqué le ministre de la justice oui à l'assemblée oui c'est normal c'est normal mais regardez au fait moi je dis je vais à Accra juste un sirœur un sirœur de chaussures qui a convoqué un déjeuner de banque oui à la justice il a pris l'eau oui parce qu'il y a un peu là-bas tout le monde tout le monde est égal les hommes sont égaux devant la loi ils vont ici oui il est arrivé il est arrivé je dis mais il dit non mais que c'est normal que c'est là il doit révéler le problème et effectivement le sirœur avait raison mais est-ce que ça peut se passer au Togo ? non là-bas c'est la bonne bien des fois ils ne viennent pas tu vois donc j'ai dit nous avons eu un problème si notre au moins notre dernier repos qui est la justice on ne peut pas avoir confiance combien ceux qui sont là-bas ne peuvent pas dire la loi ne peuvent pas interpréter la loi pour nous alors là nous sommes laissés pour compte monsieur merci beaucoup quand on parle de justice il ne faut jamais comparer le Ghana au Togo c'est le jour et la nuit le pays le plus corrompu en matière de justice c'est le Ghana il ne faut jamais avoir un problème avec un Ghanaien en matière de justice ça je suis dans un dossier je sais ce que c'est vous n'aurez jamais gain de cause ça je vous le dis vous n'aurez jamais gain de cause quand vous êtes par exemple on a vu notre confrère gagné là qui est dans l'investigation qui a privilé plusieurs magistrats et avocats et qui a révélé les choses attention attention oui bien sûr parce qu'on ne parle pas vraiment son visage en matière de justice en matière de justice de corruption non mais le Ghana attention en tout cas l'ex est mieux en tout cas l'ex d'année l'ex d'année ce qu'une fois pleure eux ils aiment que la corruption soit ouverte quand vous allez même au niveau de la soit connu quand vous allez au niveau de la et donc give it give it give it oui directement oui au vieux on vit aussi au vieux aussi de tout le monde sinon quoi qu'on dit dans ce pays anglophone il y a beaucoup de corruption ils m'ont essayé de mettre d'un trame comme si mais ils ont des mais il faut il ne faut pas le trajet de l'omètre de l'omètre de l'omètre par exemple c'est très compliqué alors je voulais on va donner la parole dans deux minutes environ mais je voulais juste vous écouter malheureusement avoir autant sur les élections à venir vous avez suivi le procès des ministres hier les élections à venir vont être couplées ça c'est sûr c'est ce que la série a proposé au gouvernement togolais mais il y a cette autre proposition qui qui quand même agite l'opinion peut-être que c'est pas encore trop visible c'est le CPC qui parle de de faire des communes des circonscriptions électorales donc probablement on aura 117 députés dans la prochaine assemblée nationale qu'est-ce que vous a pensé moi d'abord je regrette que quand on soit arrivé là et j'ai appris que c'est le cas qui a proposé ce siphonnage là vous savez il y a plusieurs cas le cas de Daté je précise Daté qui était membre de la série au nom du cas qui a foutu du bordel là-bas le cas de Daté le cas du du Parti Unie c'est bien d'apprendre ça mais bon on peut le dire mais moi c'est un truc que j'ai proposé bon et quand on parle de de députés et de maires c'est deux choses différentes ici ils mélangent les choses d'abord nous moi je suis pas chaud pour les élections je suis pas fan des élections régionales parce qu'on veut créer un Sénat budgetivant le Sénat dans tous les pays un budgetivant on emmène les danseurs d'areto les transès pour aller s'asseoir là-bas pour récompenser les gens ça c'est ça d'abord nos pays on a supprimé ça les spécialistes du droit parlementaire vous diront que le Sénat est budgetivant on n'en a pas besoin des deux quand on parle de 117 députés d'abord le nombre il ne veut pas rapporter au le médecin combien de députés il faut juste faire le ratio pour savoir qu'on n'a pas besoin on a juste besoin de 75 députés ceux-là qui ont 16 000 habitants qui ont députés là c'est eux il faut rapidement les dissoudre les fondre en deux députés pour peut-être combien de députés ici on a 160 000 pour 100 députés peut-être on peut avoir 3 députés dans 160 000 et on sait que 60 000 au nord aussi doivent avoir ça c'est ce qu'il est au vrai du monde pas de fondre les communes en circonquistion électorale ça c'est c'est inégal on n'est pas encore on n'est pas encore ce niveau c'est le gouvernement ce n'est pas bien ça deviendra budgetivant on n'est pas on va aller au départ non non moi je suis très énervé je ne peux pas comprendre comment gâter ces amis peuvent quand même commencer par faire avancer des idées bidons comme ça parce que peut-être que non oui oui je suis très énervé parce que peut-être que même parce qu'ils n'auront jamais de députés mais ils n'auront jamais de poste donc si on les agit plus peut-être qu'ils en auront c'est une seule l'occasion ils en auront non mais c'était fou et puis moi je n'ai pas compris le CPC n'a pas encore fini non ? qu'est-ce qu'ils ont dit à contre ? ils ont une rencontre encore aujourd'hui ils n'ont pas encore fait la conclusion et il y a un conseil des ministres on a pris au moins plus de 90% pour parler du ça moi je n'ai pas compris moi je n'ai pas compris ça vous dit que ça peut être aussi pour position du gouvernement en sourdine je n'ai pas compris et donc on veut récupérer très rapidement il y a des petits positions qui récupèrent ça moi je n'ai pas compris mais on n'a même pas encore eu la conclusion finale non oui mais on a le gouvernement s'est placé là-dessus plus de 90% du conseil des ministres bon en tout cas je ne sais pas bon moi d'abord les communes que nous avons au Togo ce sont des péchés oui les communes les communes que nous avons au Togo là ce sont des péchés on a péché dans notre politique de décentralisation parce que les gens ne veulent pas partager un peu le pouvoir avec les autres sinon ce processus cela a été mal fait on ne peut pas monceler nos préfectures de cette manière là et ce qui est encore curieux des gens censés nous dire qu'on transforme cette commune là en sycophage électorale c'est scandaleux c'est scandaleux c'est scandaleux j'ai l'impression que parfois nous les togolosses on ne sait pas ce qu'on veut 117 députés aujourd'hui aujourd'hui notre pays pour moi pour moi pour moi déjà même si c'est qu'un député c'est bon on n'a rien à faire avec les forces politiques c'est qu'un député au gouvernement au plus c'est vrai déjà moi ça me suffit d'abord utilisons les ressources de ressources pour donner de l'eau potable à nos frères et l'excité de l'intérêt du pays à qui les a à côté d'abord parce qu'on a beaucoup de défis sociaux on a beaucoup de défis sociaux mais on a l'impression qu'on veut dépasser encore de l'argent quand vous prenez par exemple nos institutions nos institutions ne sont pas fortes nos institutions manquent de moyens au lieu d'avoir fait être jusqu'à 17 députés pour faire quoi et après on parle du Sénat on va faire que s'il fait le Sénat dans un pays où les gens ont faim un Sénat pour faire quoi et le Sénat le Sénat même en n'a aucune prise sur la gestion du pays c'est quelque chose de des gens qui ont fini de manger nous on n'a pas d'accord fini de manger je réponds à Jacques rapidement le vrai problème je ne sais pas si vous avez une fois été à l'Assemblée nationale actuelle oui pour pas en séance vous avez vu la salle vous voyez comment les députés souffrent au travail là-bas moi je ne suis jamais allé je vois ça de loin je ne suis jamais allé maintenant on nous parle de 117 ils vont rester où ? ils vont revenir au palais des congrès d'accord d'accord c'est fini merci beaucoup malheureusement on ne pourra pas prendre des auditeurs aujourd'hui on va reporter ça sur demain on a fait la journée de l'eau ça c'est dimanche dimanche j'ai aimé ça ils ont prié mais pour les souhaits tu n'as pas prié laissez-moi donner mon souhait allez-y mon souhait c'est que ceux qui ont prié là-bas je veux des grands pasteurs des pasteurs tu étais là-bas très bien qu'il aille faire comment on appelle ça et comment on appelle ça du dimanche tridon non non on va aller de prière à la présidence à la maison du président à la primature pourquoi ? au ministère je sais de quoi je parle ça dit qu'il faut que le Togo soit libéré des démons que le Togo soit libéré des pratiques on peut prier à distance non oui d'accord oui tu agis mais il faut qu'on aille là-bas dans les lieux là-bas non si tu permets je suis sérieux je voulais rassurer une chose Ambrose Ambrose pour te dire que la journée de reconnaissance à Dieu on n'est pas allé là-bas pour une personne on n'est pas on est allé pour lui-même parce qu'on a prié parce que oui on a prié je sais que tu pries mais on a prié pour toi également on a prié pour toute la nation quand il dit par exemple qu'il faut aller prier à la présidence il faut aller prier à l'assemblée nationale mais les gens prient les gens là-bas aussi pour la vie c'est pour lui dire non c'est pour lui dire ils savent qu'il y a une cellule qui prie là-bas régulièrement c'est pour lui dire non écoute Eric il y a la prière je ne peux pas moi je ne peux pas m'en cacher pour mentir je ne peux pas être sur ce plateau bien sur cette antenne pour mentir qu'il n'y a pas une prière à la présidence il y en a une prière il y a une cellule il y a une cellule à laquelle moi je participe je participe je ne peux pas m'en casser pour dire non non moi je